Aller yo les amis c'est Frit, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Dankarompa Désolé si l'attente a été un petit peu longue, vous inquiétez pas, on reprend directement On va passer à la fameuse punition, je sais que c'est ce que vous attendez tous et toutes Du coup c'est parti pour cet épisode, let's go Nous voici de retour sur le petit jeu les amis, où on était en pleine discussion Je suppose que c'est la fin n'est-ce pas ? Voilà, Célessia était celle qui avait commis les meurtres C'est effectivement le moment que nous attendons tous, c'est le moment de voter, ok ? Ok, veuillez s'il vous plaît, repérez vos leviers et votez Et quand les votes seront comptabilisés, qui deviendra le perpétrateur ? Allez vous faire le choix de la vie ou de la mort ? Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça va être ? Monokuma est toujours aussi excité, quand on parle de mort, de punition, il qui ça lui tu vois ? Bien évidemment c'est elle qui est coupable, c'était évident que ce soit elle qui soit sélectionnée C'est pratiquement une formalité arrive à ce point Mais une fois encore vous avez totalement correct Le perpétrateur cette fois-ci, le vrai tueur qui a élaboré ce plan pion était Célessia Lidenberg, ou plus précisément Taiko Yusuhiro Enfin Yasu J'ai perdu ? Eh bien ça me dégoûte J'imagine qu'essayer de travailler avec quelqu'un d'autre était une erreur après tout Une aptitude d'Ifumi était au-delà de mes calculs Tu as donc réellement approché Ifumi avec ce plan ? Mais comment tu fais en sorte qu'il accepte ? J'ai du mal à croire qu'il est gaillement accepté de commettre un meurtre Je suis certain qu'elle s'est aidée de sa spécialité, mentir Ma spécialité ? Ne me fait pas rire Je n'ai pas eu à mentir pour le faire accepter Alors as-tu utilisé ? Tu sais, c'est vrai que tu devinerais Kyuko Tu as absolument raison Pour faire en sorte qu'Ifumi agisse en tant que mon complice Je l'ai utilisé Pour ceux qui restent, je vais éviter de mentionner son nom Mais c'était la chose qu'adulait totalement Ifumi et Taka Est-ce qu'elle veut dire ? Est-ce qu'elle parle d'alter ego ? Quoi 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 ? De quoi est-ce que vous parlez ? N'interromps pas, nous discutons d'un sujet très important Je suis totalement exclu du groupe, comme d'habitude, comme c'est triste Alors tu es celle qui l'a volé ? C'est exact Et tu l'as utilisé pour entraîner Ifumi dans le plan que tu as organisé Encore exact La nuit dernière, après notre réunion au sujet de sa disparition J'ai rendu une petite visite à Ifumi Oh, qu'est-ce que tu fais ici ? J'espérais pouvoir te parler, seul C'est à propos de ce qui a été volé, je sais qu'il a fait Quoi ? C'était Taka, il l'a volé Quoi ? Et j'ai des preuves, aimerais-tu les voir ? C'est avéré que j'avais trouvé un usage et cet appareil photo digital J'avais emmené, vous savez quoi, dans la chambre de Taka plus tôt Et j'avais pris des photos là-bas J'ai supprimé les photos dès que je les ai montrées à Ifumi, bien sûr Alors c'était lui ? Mais comment il fait ? Elle était supposée crier si l'un de nous s'approchait d'elle ? Tu as raison, c'est pour cela que Taka m'a forcé à la voler Quoi ? Je t'en prie, pardonne-moi, il m'a menacé Vraiment ? Il est venu par surprise dans ma chambre la nuit dernière Puis ensuite, il m'est difficile de le dire Il a abusé de moi Quoi ? Et il a pris des photos, il a dit que si je ne faisais pas ce qu'il demandait Il les montrerait à tout le monde Alors je n'avais pas le choix C'est un crime, un crime absolu Je veux dire, je savais qu'il était devenu un peu fou Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait allé si loin C'était extraordinaire de voir comment il a avalé tout ça Je ne peux exprimer combien c'est agréable Je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit avant dans ma vie Je vais le tuer, je vais le putain de tuer Attends, s'il te plaît Si tu y vas maintenant, tu vas tomber droit dans son piège Hein ? Taka planifie l'utiliser pour s'échapper Et il a fait de toi sa cible S'échapper ? Tu ne veux pas dire ? Taka va tenter de t'assassiner Quoi ? Tout ça pour que lui seul puisse la garder Ce bâtard Bâtard, bâtard Peut-on laisser continuer ses actes barbares ? Absolument pas, comment pourrais-je ? Elle... Je dois la sauver ! Alors, veux-tu me rejoindre ? Il se trouve que je suis venu avec un plan Hein ? J'ai élaboré un moyen de réclamer ce qu'il a volé Et d'échapper à cette horrible école Et avec ça, c'est complet Hein ? De quoi est-ce que tu parles ? Oh, rien Il faut lui faire d'accord sans même hésiter L'effet que cet objet avait sur lui était remarquable Le pouvoir de l'amour Il semblerait que même un amour aussi étrange que celui-là puisse rendre les gens fous Tu me dégoûtes J'ai une autre question pour toi Est-ce que ce costume étrange était la création d'Ifumi ? Oui, c'était vraiment une épine dans le pied aussi Tout ce que je lui ai demandé était de faire quelque chose qui masque le visage et la taille générale du corps Je ne savais pas qu'il faudrait quelque chose comme ça Mais c'est ma faute de l'avoir engagé en premier lieu Alors, pourquoi est-ce que tu as voulu me rendre suspect ? Parce que tu es stupide C'est tout Et à cet égard, j'ai fait le bon choix Je suis si heureux que ta stupidité ait dépassé mes attentes La vie a dû être dure pour tes parents par contre C'est tellement pas cool de dire ça putain Je sens que je pourrais pleurer Mais quand tu as expliqué ton plan à Ifumi Comment as-tu expliqué la partie à propos de lui faisant le mort ? Ce qu'elle demande, c'est ce qu'Ifumi était censé faire après ça en supposant que tu l'as en fait laissé vivre C'est simple Après qu'il ait fait sa partie et prétendu être mort au moment où quelqu'un se montrait Je lui ai dit de dire qu'il avait été gravement blessé Qu'il était au bord de la mort mais qu'il tenait à peine Et il a vraiment cru ça ? Bien évidemment, ce n'est pas tout Comme je l'expliquais à Ifumi, le plan était que Alors que vous seriez tous en train de le questionner à propos de ce qui lui est arrivé J'allais tuer quelqu'un d'autre A ce moment, Ifumi aurait eu un alibi et personne n'aurait pu douter de lui Je lui racontais ça et il m'a cru Ça m'a l'air très direct stéréotypé J'ai juste ajusté le mensonge au niveau de l'opposant Au final, Ifumi a tout gober Il a cru au mensonge de tout son cœur jusqu'au moment de sa mort Alors tu avais planifié de le tuer depuis le début ? Mais bien sûr Il n'y aurait aucun sens à mon plan Si celui qui présentait être mort ne finissait pas mort lui-même Comment la vie humaine peut-elle signifier si peu pour toi ? C'est un faux problème J'ai simplement fait tout ce qui était en mon pouvoir pour gagner Maintenant tu parles comme Yakuya Non, il obtient son plaisir avec l'excitation de la chasse dans cet aspect Et nous n'avons rien de semblable Alors qu'est-ce qu'il t'a fallu si loin ? Est-ce que c'était vraiment juste pour l'argent ? Parles-tu des 90 millions d'euros que Monokuma nous a offerts ? C'est beaucoup d'argent, c'est vrai Mais ce n'est pas tout Depuis le moment où notre nouvelle vie a commencé Ma seule pensée était de s'échapper Mais depuis le début que tu nous disais comment on devait accepter de vivre ici Evidemment, c'était un mensonge Et ah, je ne pouvais pas le supporter J'ai détesté ça dès le premier jour Plus que n'importe qui Qui n'importe qui d'autre ici ? Je voulais sortir, chaque jour était une nouvelle torture Et vous voulez savoir pourquoi, hein ? Parce que j'avais un rêve Et accepter une vie ici ne signifie rien de moins qu'abandonner mon rêve de toujours Et il n'y avait aucun moyen que je fasse cela Dans le monde clandestin du Paris, j'ai risqué ma vie pour faire un massacre métaphorique Et tout cela était pour mon rêve Et quel était ton rêve ? Vivre dans un château européen Un château ? D'accord, très bien Et de rassembler de beaux hommes du monde entier pour m'en servir comme servant à garde du corps J'allais les habiller comme des vampires et faire en sorte qu'ils satisfassent tous mes besoins Après avoir obtenu ça, je recréais un monde parfaitement esthétique de la décadence Vivre le reste de ma vie là-bas était mon seul rêve, mon seul but C'est tout ce que la vie signifie Et ben, je ne pensais pas qu'elle était comme ça, c'est l'essai en haut Combiné avec un propre gain Et 90 millions d'euros de monokuma auraient fait de mon rêve une réalité Je me suis poussé à mes limites, mais Malheureusement, mon rêve s'est fait emporter par le vent Pourtant, je n'ai aucun regret J'ai poursuivi mon rêve jusqu'à la toute fin Alors pourquoi en aurais-je ? Tu parais si passionné, mais tu étais vraiment capable de tuer tes propres amis pour ça Me demandes-tu de me sentir coupable ? C'est une initiative inutile Je ne pense rien quant à sacrifier les autres pour mon propre compte Je ne ressens rien C'est tout ce qu'il y a sur moi C'est ce qui me rend complète C'est-il pas tarifiant de voir combien de valeurs sont différentes ? Il n'y a juste aucune place pour la compréhension C'est ce que nous devrions dire en plus Comment peux-tu être aussi calme ? Tu ne réalises pas que tu es sur le point de mourir ? Pourquoi n'es-tu pas effrayé ? Ma capacité à mentir est inégalable et je m'en vante Ce n'est pas juste les autres Je peux même tromper mes propres émotions Le conscient trompe l'inconscient Et c'est pour ça que tu n'es pas effrayé ? C'est exact, je n'ai pas peur de la mort Tuez-moi de la façon dont vous voulez Mais vous savez, si je pouvais me réincarner Si j'avais le choix, alors Je crois que je voudrais revenir en tant que Marie-Antoinette Tu vas juste te faire exécuter à nouveau Céleste a ensuite souri En faisant ça, elle avait l'air de trop se forcer Il a déclaré qu'elle pouvait tromper ses propres émotions Mais cette déclaration même doit être son mensonge final Et ce sourire faux et faible est ce qu'il a trahi Vous avez fini ? Ok, alors commençons Le perpétrateur qui a perturbé la paix doit en payer le prix Alors cette fois, j'ai préparé une punition très spéciale pour elle L'ultime parieuse Allons-y, et avec un entrain, c'est l'heure de la punition Je crois que je vais laisser Kyoko tenir cela Cela vous donnera-t-il l'espoir que vous recherchez ? Je ne l'ai jamais envisagé de cette façon Voilà pourquoi, en fait, ce n'est pas important Bon, eh bien, prenez soin de vous Peut-être allons-nous nous rencontrer à nouveau Dans une autre vie Je me demande si elle va sourire ou pas pendant son exécution Honnêtement, j'en doute Tu vois, enfin, je ne sais pas Sous-titres par Jérémy Diaz C'est chaud quand même Mais c'est le cas de le dire, là, pour le coup Il n'a pas l'air de mal se porter Elle sourit Enfin, elle sourit pas vraiment Mais, ah si, quoi que, ah si Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Très bien Écoutez, je m'attendais à autre chose Honnêtement, je m'attendais à autre chose Mais très bien, c'est pas la plus gore Honnêtement La troisième exécution est finie C'est vrai que ça, c'est la troisième pour le coup La mort de Céleste est finie Céleste a tué mes amis Alors je ne peux pas la plaindre Mais je ne peux pas nier qu'à un moment Je les considérais, elle aussi, comme une amie Il a fallu qu'ils s'y misent et... N'est-ce pas horrible ? Quelqu'un ne pouvait pas se séparer de ses regrets du monde extérieur Et alors d'autres personnes durent mourir Vous êtes encore jeunes Vous devez donner plus de valeur à vos vies Bon sang, et moi qui pensais que vous alliez passer le flambeau de l'espoir à la prochaine génération Qu'est-ce que j'en ai à faire de l'espoir ? Je le jetterai à la poubelle si tu me laisses sortir d'ici Vous êtes tous l'incarnation de l'espoir, que vous le vouliez ou non Et c'est mon destin de tous vous faire tomber un par un C'est triste, oui Mais c'est une réalité qui ne peut pas être évitée Ne parle pas comme si je n'étais pas responsable Encore combien de temps vas-tu continuer à nous faire subir ça ? Que veux-tu de nous ? Mon dieu, les gens qui me demandent ça me rendent malade Faites une pause maintenant Bref, dans tous les cas Koko, je t'ai bien vu recevoir un genre de clé des mains de Céleste Alors, c'est quoi l'histoire avec ça ? Hein ? C'est quoi le problème ? Je répondrai à ta question si tu réponds à la mienne Qu'as-tu fait ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Quoi ? Réponds-moi, qu'as-tu fait à mon corps ? Ouais, bon sang, mon dieu, bon sang, mon dieu Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai aucune idée, je ne sais rien à propos de ça Euh... Qu'est-ce que c'était que ça ? L'instigateur fait quelque chose au corps de Kyoko Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, les choses commencent à devenir un peu gênantes Je pense qu'il est temps pour moi de sortir d'ici Pendant ce temps, vous pouvez continuer d'apprécier votre vie scolaire Si vous vous sentez seul, appelez-moi Même si j'ai pas l'intention d'y faire quoi que ce soit, bien entendu Ouh, à plus, ça Monokoma a disparu, nous laissant tous déprimés et désespérés Quoique, il n'y avait pas que de désespoir Il y avait un petit espoir Hé, Kyoko, Monokoma l'a déjà mentionné Mais qu'est-ce que c'était que cette clique céleste a donné ? Il s'agit probablement de la clé d'un des casiers du vestiaire Quoi ? Alors ça veut dire Céleste l'a probablement caché là-bas Je suppose qu'il est parfois plus simple de manquer ce qui est juste... Bon idée, très bien, j'ai pas le temps de lire Nous avons quitté la salle du tribunal et nous nous sommes rués vers le vestiaire Alors que nous approchions des vestiaires Kyoko se retourna vers nous et dit Je continue toute seule à partir d'ici Tous les autres rendez-vous dans la salle à manger Je vous rejoindrai plus tard Tu peux nous dire exactement pourquoi tu y vas seule ? Tu as vraiment besoin de demander ? Tout en parlant, elle lançait un bref regard en direction de la caméra de surveillance Ce n'est pas ce que je voulais dire Pourquoi toi ? Il subsiste encore le risque qu'il y ait un espion, tu devrais le savoir Dans ce cas, j'y vais aussi Toi, s'il te plaît, laisse-moi y aller T'es battre ici, il va juste encore plus tirer l'ascension sur nous Bref, fais ce que tu veux Merci, Byakuya C'est à vous de jouer maintenant Je vais aller dans la salle à manger, ok ? Hein ? Donc Makoto et Kyoko vont rester tous les deux ? Ah, est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Courage, Makoto Et qui comme elle, c'est facile quand tu y montes du tien J'ai essayé d'oublier ce que Ina venait de dire Tout le monde parti vers la salle à manger nous laissant seul Donc, on y va ? Ouais Nous devons ouvrir ce casier Kyoko prit la clé que lui avait donnée Céleste et ouvrit le casier Et au moment où le casier s'ouvrit, nous vîmes Bonjour Héhé, ça fait un moment, pas vrai ? Ouf, tout va bien Je n'ai jamais vu que le corps a l'air aussi soulagé C'était comme si ça venait du fond du cœur J'ai fait exactement ce que Céleste m'a demandé Je n'ai pas dit un mot, je suis resté silencieux tout ce temps Oh, et je pense être en mesure d'ouvrir les derniers fichiers très bientôt Peut-être même demain Je fais de mon mieux, donc attendez juste un peu plus s'il vous plaît Nous pouvons donc à présent dire que c'est une affaire classée Pour ce problème, si, oui, mais... On peut parler un moment ? Comme nous en avons l'opportunité, j'aimerais que tu sois honnête envers moi Kyoko, s'il te plaît, dis-moi Qu'est-ce que sais-tu de faire par toi-même ici à l'école ? Est-ce la raison pour laquelle tu voulais m'accompagner ? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de savoir pour l'instant Je n'ai pas besoin de savoir, ça me rend juste encore plus inquiet Inquiété ? Par exemple, lors de la dernière enquête, tu as disparu Nous ne t'avons plus du tout revu Sans nous avertir, sans même une explication Quand tu achilles de la sorte Il est seulement naturel qu'ils se demandent si je ne suis pas l'espionne de l'instigateur, n'est-ce pas ? Et toi aussi ? Non, je crois en toi Tu crois en moi ? N'est-ce pas évident ? Tout le monde croit en ses amis, non ? C'est pourquoi je veux que tu m'expliques J'aimerais que tu crois en moi également, car nous sommes amis Je comprends Dans ce cas, peut-être que je peux croire en toi Juste un peu plus Alors, d'accord, je vais tout te dire Je vais te dire pourquoi j'ai disparu et où je suis allé Vois-tu ? Je ne pensais pas qu'elle aurait changé d'avis comme ça Mais écoute, tant mieux Parce que j'ai entendu de la bouche de Kyoko à ce moment Honnêtement, ça m'a pour le moins bouleversé Juste après lui avoir dit que je croyais en elle Elle m'a raconté une histoire qui était à la limite de l'incroyable Je me décidais à confirmer ce qu'elle m'avait dit de mes propres yeux J'attendis donc que la nuit arrive Et quand cela arriva, je passais à l'action La salle de bain des hommes au premier étage ne possède ni caméra ni moniteur Et dans le placard de rangement, tout au fond Elle a dit que c'était tout au fond du placard de la salle de bain des hommes Mais du coup, est-elle vraiment raison à ce propos ? Bon bah les petits potes Du coup, c'est ici les chiottes C'était quoi ? Première porte ou la dernière porte ? Non, c'est celle-là, on est d'accord Il s'agit simplement d'un placard de rangement pour autant que je sache Le secret dont Yoko m'a parlé est-il vraiment caché ici ? Elle a dit que c'était tout au fond du placard de rangement Mais sérieusement ? Sans y réfléchir, j'ai placé ma main contre le mur du fond du placard de rangement Et soudainement, comme si j'étais happé à l'intérieur What ? Au moment où j'entendis ce son, je suis tombé au travers du mur Je n'avais aucune idée de ce qu'il venait de se passer What ? Un endroit secret, je suis tombé au travers le mur du fond du placard du rangement Hein ? Il s'avère que le mur était une sorte de porte tournante et que j'ai pu arriver de ce côté Tout comme Kyoko l'avait dit Dans la salle de bain des hommes au premier étage, il y a un placard de rangement Et tout au fond du placard, il y a une chambre secrète C'est donc la fameuse chambre secrète Mais qu'est-ce qu'il y a ici ? On va se déviter de savoir mon poteau Deux trucs à analyser C'est juste un bureau normal avec des tiroirs où on ne peut plus normaux Et ici ? Il y a tout un tas de dossiers et une grande quantité de ce qu'il semble être des albums de promo Tous recouverts de poussière Alors que j'inspectais un dossier au bout de l'étage attira mon regard Enregistre des étudiants de l'académie du Pic de l'Espoir C'est la seule chose ici à ne pas trop recouverte de poussière Est-ce que quelqu'un l'a ouvert récemment ? Je fais glisser le dossier dans mes mains Mais avant d'avoir eu la chance d'y jeter un coup d'œil Un morceau de papier tomba du dossier et attira mon attention Qu'est-ce que c'est ? Vous ne devez pas partir d'ici C'est plutôt bizarre Je comprendrais si c'était je ne peux pas partir Mais vous ne devez pas partir Qu'est-ce que c'est ? J'ai la tête qui tourne Cette étrange sensation Comme un sentiment déjà vu Ces mots Vous ne devez pas partir Je vous ai déjà vu quelque part auparavant Mais Tu n'arrives pas à me souvenir Qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que je ne sais pas ? Je What ? What the fuck ? Un son étrange résonna dans mon crâne C'était comme si l'on secouait violemment mon cerveau Et l'instant d'après L'obscurité Je ne comprends pas ce qu'il se passe Je ne comprends pas la cause C'est fini Puis j'ouvris les yeux Je ne sais pas à quel point cela a été long Voilà Aïe Apparemment quelque chose m'a frappé Et j'ai perdu connaissance C'est du moins ce que je pense Cette douleur que je ressens dans la tête Semple prouver en tout cas Il n'y a plus les livres dans la bibliothèque Une étagère vide Hein ? Vide ? Disparu Tout a disparu Les albums de promo Le registre des étudiants Et même la note qui était tombée au sol Tout a disparu Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais mon cerveau refusait de fonctionner Ma douleur insistante à la tête Commençait à se répandre dans le reste de mon corps Quoi qu'il en soit Je devrais retourner dans ma chambre Me reposer Putain c'est chou quand même là Ce qui vient de se passer là Les pensées embrumées Traînant le pas Je me dirigeais vers ma chambre J'aurais su tant bien que mal A retourner au rez-de-chaussée Rah Plus je marche Plus je le sens Ma vision se brouille Je n'arrive plus à voir devant moi Je ne pouvais m'empêcher De poser le genou à terre Et l'instant d'après J'entendis un bruit au loin C'était indistinct Mais bien présent Ce bruit Ça vient du gymnase Tandis que j'avançais Chancelant vers le hall du gymnase Le bruit se fait de plus en plus fort Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'il se passe On dirait que c'est sérieux Ça vient de l'intérieur du gymnase Attends on va aller voir C'est chaud quand même Qu'est-ce qu'il se passe là Je ne fais aucun bruit En ouvrant la porte du gymnase Le bruit venant de l'intérieur En revanche S'intensifiait de façon drastique Qu'est-ce que c'est que cette merde Devant moi une bataille Bien au-delà de la compréhension humaine Fais rage Ça fait trop peur Non l'un des deux parties N'est pas humain c'est sûr Mais quoi qu'il en soit Je ne pouvais m'empêcher de regarder J'ai oublié de bouger Voir même de respirer Pourquoi tu Que crois-tu faire Je t'ai posé une question Qu'est-ce que tu crois faire Comment est-ce que tu me défies Si t'étais pas dans le contrat Le contrat J'ai pris une décision Je ne reculerai plus Je ne jouerai plus l'hypocrite Je ne regarderai plus en arrière J'ai pris ma décision Je me battrai contre toi Hum ok Mais en s'engageant sur cette voie Tu sais que cela implique n'est-ce pas Il n'a pas oublié j'espère Je vais parler de l'otage Qu'est-ce qu'il est en train de se passer Que signifie cette conversation Un otage Dans ce cas Ce pourrait-il Que l'espion de l'instigateur soit Une légende de nouvelle génération Tiens-toi bien Héros Galactique Bon cet épisode est fou mec C'est la fin du chapitre 3 Et il ne reste plus que 7 étudiants survivants Ok j'ai reçu un super robot de la justice Génial Hop on sauvegarde Écoutez les amis Écoutez 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 Un épisode plus court Mais je me devais de m'arrêter A la fin du chapitre 3 En tout cas les amis C'était un épisode assez ouf Il y a eu la punition Il y a eu la pièce secrète On s'est fait assommer Ensuite on arrive dans le gymnase On voit qu'il y a une sorte de confrontation Entre Monokuma et Merde Sakura C'est ça Ouais je crois que c'est Sakura Ultra vinaire Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer Dans le prochain épisode Et je pense que ça va clairement chauffer J'espère en tout cas Que cet épisode vous a plu Autant que moi En tout cas Si c'était le cas C'était pas le petit pouce bleu Et à me mettre dans les commentaires Ce que vous en avez pensé On se retrouvera très vite De toute façon Pour la suite de Dunkerque On ne peut vous inquiéter pas C'est les vacances Donc on va essayer d'être un petit peu plus actifs Abonnez-vous à la chaîne ici A la chaîne secondaire ici Où j'écris deux de mes autres vidéos Ici C'était Vos Fritos Je voulais prendre les soins de vous Portez-vous bien Bye bye tout le monde